Bienvenue deuxième vidéo pvp on va faire une dizaine de combats pour le bill ça a pas trop changé sauf que la dernière fois on avait appris que l'arbalète à poulies peut avoir des carreaux soporifiques donc je suis allé les récupérer donc c'est un marchand qui se trouve tout simplement ici et pour y passer en fait faut continuer le chemin hop directement y aller c'est juste là en fait c'est juste en descendant donc c'était pas très loin mais bon on a appris ça la dernière fois donc on va faire du un peu de pvp sinon ouais j'ai pas changé grand chose pour le j'ai rien changé du coup du tout pour l'équipement en fait j'avais un fouet que j'utilisais pas trop la dernière fois et honnêtement je suis pas vraiment très bon au fouet mon but va être pendant ces 10 petits combats ça va être de placer les carreaux soporifiques en fait c'est tout simplement de placer les carreaux soporifiques donc de tirer trois coups d'endormir directement la cible et je sais pas faire courir et faire R2 par exemple je sais pas une attaque lourde ou une attaque sauter dessus ça fait plus mal je pense quoi que non en fait moi je pourrais faire directement mais en vrai faut que j'y pense que ça ça va être le tir il faudrait que je la prenne à deux mains la lance et que je fasse ça du coup la personne se prendrait les deux coups ou alors elle va tomber directement parce que si elle dort et qu'on la tape je pense qu'elle tombe par terre on va peut-être faire genre courir et sauter tout simplement si on arrive à le placer donc ouais c'est parti alors premier combat elle est où la personne elle est là bonjour c'est parti ok toi t'as beaucoup de t'as beaucoup t'as beaucoup d'équilibre ah c'est pour endormir je crois bien joué ok on va tester un truc il essaye de m'endormir ça a marché qu'est ce que tu fais on va jouer sérieux ça touche je sais ça touche je sais c'est chiant ah c'est quoi ce mouvement on m'a tué putain de merde ah ça me rend fou ce truc de d'avoir le jeu qui sauvegarde les commandes qu'on fait pendant les roulades depuis 2011 c'est comme ça depuis la sortie de Dark Souls 1 ça a jamais changé sinon on l'a j'ai fait un test l'attaque R2 chargée l'attaque R2 chargée est trop lente du coup donc je voulais le tester donc on a une autre réponse donc on peut pas genre endormir la cible et faire l'attaque chargée il y a pas assez de temps donc j'aurais du tout simplement en fait faire une attaque sautée je pense que c'est mieux attaque sautée R2 je pense que ça aurait été mieux par contre je me suis fait avoir pour une chose et c'est ça je vais vous le montrer donc si vous faites une roulade et que vous faites une touche pendant la roulade genre si c'est un R1 le jeu va garder en mémoire que vous avez fait un R1 même si pendant la roulade alors que imaginez que la roulade elle est pas finie encore vous faites encore une autre roulade en fait et bah le jeu va pas le prendre en compte donc si je fais genre roulade R1 maintenant hop ça va faire un R1 ok maintenant je vais faire roulade R1 et après je vais faire encore roulade 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 et vous allez voir que je peux pas en fait roulade R1 roulade 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 vous voyez que je peux pas et ce qui s'est passé c'est que en fait j'ai fait ça à un moment et je voulais plus en fait enfin j'ai appuyé pendant la roulade et je voulais enchaîner avec mes roulades pour éviter d'être à côté de lui parce que j'ai vu qu'il avait encore beaucoup plus de vie que moi et je savais que ça allait pas passer enfin bref voilà c'est ce qui s'est passé ça c'est les petits ça c'est le depuis 2011 ça a jamais changé c'est extrêmement relou mais bon c'est comme ça mais en tout cas on a passé l'arbalade honnêtement je suis très content on a passé l'arbalade ça me va maintenant on a appris donc on fera une attaque sautée R2 c'est beaucoup mieux troisième combat deux fouets bonjour deux fouets intéressant c'est parti pourquoi ça te touche pas ok donc c'est empoisonnement et saignement ça marche oh il a été buffé ça marche ok ok on va tester autre chose ok on va tester peut-être on a de la résistance oh il est pas mort oh il est pas mort putain j'ai pas été assez agressif j'ai nettement pas été assez agressif sur le fait que j'étais empoisonné ça m'énerve parce que là on avait le en fait j'avais commencé à bien comprendre la façon dont il esquivait et j'arrivais à faire mon R1 en fait quand il bougeait et à la fin de son mouvement donc j'arrivais à le toucher en fait c'est comme ça que j'ai pu le toucher plusieurs fois après il y a un truc aussi c'est ce que je me pose beaucoup la question c'est que alors déjà j'envahis des gens je vais dans leur monde donc ils peuvent être beaucoup plus haut niveau que moi genre par exemple le mec avait beaucoup plus de vie que moi c'était clairement moi je suis à 1600 lui il devait être à 2000 et quelques il avait deux armes qui sont uniques donc du coup il y a quelqu'un ou qui lui a passé la deuxième arme ou il est en new game plus donc voilà le mec déjà voilà mais est-ce que c'est bien d'utiliser les fioles de mana enfin je sais pas si on peut pas se soigner honnêtement je dirais que les gens n'ont pas le droit d'utiliser ça j'aurais dû utiliser aussi des couteaux je vais essayer d'utiliser mes couteaux plus souvent parce que bon je sais pas il y a plein de petits trucs que des fois je n'ose pas utiliser mais en fait je devrais allez combat suivant ah bonjour ah bah si tu te buff avant que la personne arrive je vais faire pareil tu vas faire quoi la tortue d'accord ok ça marche tu peux arrêter ça ou pas ouais non tu peux pas bon si tu fais la tortue moi je fais ça ça marche alors j'ai utilisé mon élixir pourquoi parce que on a vu on a vu en fait ce que je pense qui se passe extrêmement souvent c'est à dire que la personne qui invoque en fait va se buffer évidemment avant que le mec arrive du coup on sait pas s'il s'est buffé donc moi de quand je vois quelqu'un qui se buff pas je me buff pas non plus en fait après si quelqu'un je vois quelqu'un qui utilise l'élixir j'utilise mon élixir aussi j'essaye de faire un peu les choses réglementaires vu que c'est des duels mais dès que j'ai vu ça je me suis dit bon on va on va pas l'élixir direct et bon après vu que le mec il fait la tortue encore une fois la tortue ça marche extrêmement mal en fait contre la rivière sanglante c'est un peu la puissance de la rivière sanglante en fait donc ouais honnêtement pour contrer ça si vous voulez vraiment jouer tank je vois pas trop ah oui ça si vous avez énormément d'équilibre et en fait vous avez une lance et vous faites que me poquer en fait pendant que je spam la rivière la rivière sanglante ça peut être pas mal normalement là oui là ça peut être bien mais faut que ça fasse très mal en fait faut que vous fassiez plus mal plus mal vous que moi avec mon saignement pour gagner mais ouais c'est compliqué mais c'est dangereux de jouer tank de gros tank tortue mais bon c'est reparti alors bonjour donc toi t'as ton élixir déjà ça marche j'ai même envie de faire ça donc t'es quoi en fait tu vas faire que ça comment ça marche pourquoi je te fais aucun dégâts ah oui non si je te fais des dégâts c'est pas grave j'ai gagné c'est pas grave pour moi j'ai gagné je me suis dit par contre il fait extrêmement mal alors lui lui il est nettement plus haut niveau que moi mais ouais sinon pour parler du combat je sais pas ce qu'il faisait avec son arme honnêtement je connais pas ça me dit rien c'est pas une arme de boss ou quoi que ce soit il avait brandi là avec les deux mains en plein milieu je sais pas ce qu'il allait faire ça fait des dégâts autour de lui du coup moi j'en ai profité pour le spammer avec la rivière sanglante mais lui il a fait un combo un enchaînement de rivière sanglante ça m'a enlevé genre 90% de ma vie c'était c'était un peu abusé donc ouais je suspecte le mec à être très haut niveau honnêtement genre tout en force et dex peut-être je sais pas trop exactement mais bon et aussi si vous avez pas vu comment je l'ai tué en fait c'est tout simplement en envoyant des petits des petits couteaux c'est juste comme ça que je l'ai tué le mec c'est que quand je me suis relevé en fait de ma roulade j'ai envoyé un couteau et ça l'a tué mais ouais c'est marrant honnêtement pour moi je dis que j'ai gagné mais bon c'est pas grave c'est pas le c'est pas le résultat en fait qui compte c'est le l'amusement du combat en fait c'est ce qui a qui l'a emporté en fait sur l'autre c'est plus ça voilà c'était assez drôle combat bonjour bonjour d'accord on utilise donc ça on a une arbalète qui va sûrement endormir pas mal pas mal ce mouvement j'aime bien le fait que je le touche pas quoi c'est horrible je vais mourir sûrement elle fait très très mal cette rapière il m'a tué avec des dégâts waouh le mec il m'a tué avec des dégâts bon on a placé on a placé l'endormissement donc pour moi ça fait un point pour moi j'ai bien aimé mais le mec ouais je sais pas trop quoi dire honnêtement pour ce combat c'était le bof je suspect que le mec à être très haut niveau encore une fois le fait que je faisais pas énormément de dégâts je pense pas que les mecs soient 120 je pense qu'ils sont plutôt dans les 150 plus honnêtement vu les dégâts après cette rapière je l'ai pas sur moi elle fait extrêmement mal elle a un un mouvement assez sympathique j'ai du la mettre dans le coffre elle a un mouvement assez sympathique où elle esquive en fait c'est vachement intéressant moi après moi j'aime pas les rapières donc c'est vraiment pas du tout mon truc ou peut-être que je l'ai pas mais je l'ai vu plusieurs fois en combat je l'ai peut-être pas sur moi j'ai peut-être pas récupéré je sais pas où elle est mais ouais je suis pas super fan de de la rapière en elle-même mais j'ai vu beaucoup de gens en fait l'utiliser je la trouve pas mal bien pour le pvp en tout cas bonjour scarlet rock 19 bonjour on y va ok ça marche exact très agressif deuxième coup je connais bien cette arme ah pas mal bien joué je pense je pense qu'il était à court d'endurance sur mon saut R2 je crois qu'il était à court d'endurance parce qu'il avait largement le temps de l'esquiver je pensais pas le toucher honnêtement je pense qu'il était à court d'endurance parce qu'il a sprinté en arrière et tout ça est très agressif donc je crois qu'il était vraiment bas à chaque fois en endurance et c'est ça qu'il a parce que moi ça m'arrive souvent en fait de faire ça de quand on commence le combat parce que quand on est pas en combat en fait on perd pas l'endurance on est d'accord mais quand on commence on commence à la perdre et j'ai tendance des fois à trop sprinter faire des roulades un peu pour rien enfin pour essayer de déstabiliser l'adversaire mais sans faire attention à ma barre d'endurance et des fois elle est trop bas et je me retrouve comme un con je peux plus faire de roulades et plus attaquer en fait quand je suis devant la personne donc je suspecte que c'est ça qui s'est produit après pas mal combat avec cette lance et c'est intéressant après le mec est très agressif très sur moi donc dès qu'il y a des gens en fait comme ça qui sont avec mon équipement je parle quand il y a des gens comme ça qui sont très agressifs sur moi tout le temps qui forcent bien ce que je fais c'est que la rivière de sang parce que du coup voilà je les habitue genre à esquiver les coups de lance et tout ça puis après d'un coup ils se prennent un enchaînement de rivières de sang c'est comme ça en fait que je les fais venir la plupart du temps bon là ça a très très bien marché par contre c'était cool alors il est où le mec bonjour ah le mec il y va d'accord ok ça marche c'est bon putain ah oui je sais ce que tu m'as fait ce que tu as fait en fait oui bah du coup ça a pas marché avec ça et oui non bien joué bien joué bien joué oh bien joué ça marche skill ok on est bon ah je l'ai pas eu ça va ok on est bon ok il me faut de l'endurance il me faut de l'endurance l'endurance j'arrive pas à récupérer mon endurance ok il veut me parer ça marche non je t'ai vu venir oh très très bon vous avez vu que quand j'ai commencé à spammer la rivière du sang un moment le mec il a il s'est remis genre prêt à parer en fait c'est pour ça que j'ai dit que c'est assez simple en fait s'il le passe bien il peut parer après il a paré je crois un coup de ma lance c'était je crois que j'ai fait le R2 chargé en fait parce que je pensais qu'il allait faire une roulade en arrière je sais plus exactement ça s'est passé assez vite sympa le combat mais après vous avez vu qu'il est repassé du coup au bouclier j'ai changé d'armure au passage j'ai mis l'autre il est repassé au bouclier donc je me suis dit lui il attend tout simplement le moment où je vais où je vais attaquer il va essayer de me parer donc j'ai essayé de mettre un petit délai dans mon saut genre j'ai sauté en fait quand j'étais vraiment proche de lui donc du coup il a pensé que j'allais rester au sol et attaquer et c'est là que j'ai fait mon petit saut et j'ai fait le R2 directement sur lui tout ça pour pas trop sauter en fait trop loin de lui ça a bien passé là c'était honnêtement c'était un combat cool parce qu'il fallait un peu réfléchir avec lui le mec il était buffé à fond moi j'avais juste l'élixir par contre c'était un peu abusé le mec il était buffé en foie il avait genre je crois donc attaque défense augmentée il avait le buff d'éclair aussi sur lui donc quand je le touchais en fait aussi il y a aussi ça c'est pour ça que je suis passé au combo en fait de sang du katana parce que quand je le touche en fait j'étais repoussé ça c'est le buff d'électricité qui est autour de lui ça fait ça en fait à chaque fois ça me repousse donc du coup je sais que l'enchaînement de sang bah du coup ça marche pas ça donc c'est pour ça que je l'ai spammé exprès et c'est pour ça que lui il était extrêmement agressif aussi parce qu'il savait que ça allait me repousser mais moi j'ai mieux joué que lui parce que j'ai déjoué en fait son pouvoir mais intéressant combat cool vraiment sympathique le combat j'aime bien j'ai beaucoup aimé bonjour deux grosses épées cette la merde j'aime pas trop ça mais bon ok on va se faire one shot c'est bien ok c'est ce que ça fait ok ça marche on va faire un truc c'est ça quand elle va charger ou voilà pas mal ça c'est vrai que c'est con tu veux le refaire ou pas est-ce que tu vas apprendre vas-y fais un truc bien bien ok on passe à autre chose merci très beau combat il y a aussi ça le truc c'est que je commence un peu à mieux gérer l'arbalète et de voir les opportunités donc là la personne en fait elle a une arme très très lente c'est ça le truc c'est où vous faites tituber et vous tirez ou vous avez quelqu'un qui utilise une arme très très lente et du coup qui a du temps pour se merde comment on dit pour pour se remettre en course en fait pour pouvoir esquiver et tout ça donc en gros c'est ce que j'ai fait donc j'ai essayé vraiment de de marquer en fait genre ma roulade avec le tir genre roulade tire direct hop direct on tire vous voyez et ça ça a très très bien marché on l'a eu deux fois d'affilée je crois et la troisième fois elle a eu le temps de faire la roulade donc peut-être qu'il y a eu un peu un délai genre de connexion ou alors c'est moi qui ai pas tiré assez vite je sais pas trop mais deux fois mais deux fois ça a marché c'était très très bien il me faudrait un truc honnêtement beaucoup plus puissant je sais pas quoi je sais pas quoi utiliser il me faudrait un truc beaucoup plus puissant en fait que le le coup sauté R2 j'ai pensé peut-être à faire le souffle le plus tréfier du dragon peut-être pendant qu'ils sont endormis on peut tester ça faut voir si j'arrive à le placer mais voilà mais combat sympa là je suis assez content d'avoir pu tester l'arbalète en fait avec une arme lente en fait contre une arme lente vraiment heureux de ça bonjour rapière et tout ça je suis pas très fan ça va être compliqué trop trop ok bien bien joué on va faire un petit coup de katana encore oh d'où ça me touche qu'est-ce que j'aime pas ce truc moi aussi j'ai des enfin j'allais dire moi aussi j'ai des coups de pute mais honnêtement non honnêtement non parce que mon fantôme il tape exactement où il faut et la hitbox elle est pas abusée elle est pas du tout abusée comme cette rapière c'est la même sur laquelle on était mort à un moment elle est vraiment bonne honnêtement elle est vraiment bonne je sais pas pourquoi je l'ai pas dans le coffre faut que je regarde où on la récupère parce que je l'ai vu plusieurs fois mais j'ai cru que je l'avais mais apparemment je dois pas l'avoir en fait je dois tout simplement pas l'avoir c'est une rapière lourde je crois je pense que ça va être le dernier combat ça va faire une trentaine de minutes à peu près que je fais du combat donc on doit en avoir une dizaine j'espère en tout cas je vais monter ça après que dire pour ce combat là ouais encore une personne qui utilise cette grosse rapière là qui fait extrêmement mal et elle a une hitbox dégueulasse c'est sur la pointe en fait donc quand il se recule et qu'il tape si vous faites une roulade genre vers l'arrière pour l'esquiver la plupart du temps vous allez vous faire toucher et si vous bougez pas que vous pensez être à 100% certain d'être hors portée vous allez vous faire toucher aussi parce que vous êtes dans la portée alors est-ce que ça vient de la rapière de la hitbox en fait de la pointe qui est trop abusée ou alors est-ce que ça vient des problèmes de connexion ça fait depuis 2011 depuis Dark Souls 1 qu'il y a des problèmes comme ça je dirais que c'est un peu des deux honnêtement je suspecte que cette rapière là ou cette grande rapière ou je sais pas quoi a un petit problème de hitbox sur la pointe je crois qu'elle est un peu trop abusée mais bon moi je le vois comme ça mais ouais il fallait bien jouer avec la personne encore une fois assez agressive donc du coup j'ai sorti le katana un moment pour lui passer deux trois enchaînements de la rivière ensanglantée là ça s'est bien passé puis après après qu'est-ce qu'on a fait après on a utilisé donc encore une fois parce qu'il faisait beaucoup de courir R1 il en a fait deux trois en fait de courir R1 et après il faisait donc l'attaque spéciale c'est de se reculer et d'avancer et c'est là que j'en ai profité aussi pour faire l'esprit enfin l'esprit mon attaque à moi avec la lance là du coup ça fait ça permet de déstabiliser surtout qu'il est pris dans sa course en fait parce que moi du coup je l'attaque pas directement mais mon esprit en fait il part directement donc vous voyez j'essaye de j'essaye vraiment de caler ça bien je pense que je deviens un peu mieux avec cet esprit des fois je le cale enfin je le cale de plus en plus mieux on va dire mais ouais c'était cool honnêtement c'était cool on va s'arrêter là il y avait des combats intéressants je suis très content d'avoir pu caler donc l'arbalète je pense que l'arbalète avec des carreaux empoisonnants pas empoisonnants pardon qui font du sommeil est bien je pense que ça vaut son pesant de cacahuètes dans un build après j'ai des carreaux barbelés alors si vous utilisez des carreaux qui font du saignement si vous prenez les os sanguins ça fait 50 de saignement c'est pas assez 3 carreaux pour faire du saignement par contre si vous prenez les carreaux barbelés c'est 65 là c'est assez pour faire du saignement mais bon moi j'ai strictement utilisé les soporifiques et ça se passe bien les soporifiques sont vraiment vraiment sympathiques mais il me faut un truc plus fort en fait une fois que je fais de soporifiques il faut que je il faut que je cale genre le l'attaque d'un dragon honnêtement il faut vraiment que je cale l'attaque d'un dragon ça serait beaucoup mieux mais ouais on a eu des combats sympathiques les débuts ont été pas top je crois que je suis mort 2 ou 3 fois d'affilé mais c'est comme ça je laisse les combats même quand je meurs il n'y a pas de il n'y a pas de honte à ça il faut surtout apprendre et voilà quoi tout simplement donc ouais c'était une bonne session je suis assez content à la prochaine dites moi encore ce que vous pensez de ce que vous avez vu je mettrai en commentaire ou en description exactement le nombre de runes qu'on récupère par rapport au niveau parce qu'il y en a un je suis sûr qu'il était assez haut niveau enfin bref on verra ça plus tard merci beaucoup de l'avoir regardé à la prochaine portez vous bien ciao ciao